Comment est-ce que l'on a une grande accélération ? On a une grande accélération, donc on a des mobilisations qui surgissent dans l'espace public vers 2012-2013, c'est-à-dire le grand moment de la Manif pour tous en France, mais aussi le référendum sur le mariage entre personnes du même sexe en Croatie. Et à partir de ce moment-là, on a une multiplication de mouvements qui se ressemblent énormément dans la manière de se mobiliser, dans les discours et les revendications, un peu partout en Europe et aujourd'hui en Amérique latine. Alors ce qui change, c'est à la fois la multiplication déjà de ces mouvements, ce qui change, c'est la mise en réseau de ces différents mouvements au niveau international, avec des échanges de bonnes pratiques entre mouvements sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment évoluer, quelles sont les stratégies adoptées. Et alors un dernier élément important, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de mouvements qui accèdent au pouvoir, soit au niveau régional, comme on l'a vu dans certaines régions en France, voire au niveau national. C'est par exemple le cas en Hongrie, en Pologne, plus récemment en Italie. Et alors là, ce sont des mouvements qui ont accès au pouvoir d'État pour imposer des choses, par exemple, en termes d'éducation sexuelle dans les écoles. Donc en fait, c'est un discours qui naît pour comprendre ce qui s'est passé dans les années 90, lors de grandes conférences onusiennes, où on voit la reconnaissance des droits sexuels et reproductifs et du genre dans le langage juridique utilisé par l'ONU. Et donc le discours anti-genre, c'est surtout un discours qui essaie de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on voit le genre qui émerge comme l'idée d'une grande conspiration entre des militantes féministes, des militants LGBT et des chercheurs en études de genre. Et l'idée, c'est à la fois évidemment de changer l'ordre des familles, l'ordre naturel des familles, des sexes, mais aussi l'idée de prendre le pouvoir, de prendre le pouvoir en utilisant les institutions internationales et donc d'imposer à monsieur et à tout le monde des choses que ces personnes ne voudraient pas nécessairement. Donc c'est un discours de conspiration. L'autre élément important, c'est que c'est aussi une stratégie d'action et c'est une stratégie qui vise à diffuser des conceptions alternatives de concepts progressistes. Le genre, bien sûr, qui a une définition totalement différente de ce qu'on peut utiliser à l'ONU, mais également le féminisme ou encore l'écologie. C'est un mouvement qui, dès le départ, est international. C'est un mouvement qui naît dans le giron de certains groupes catholiques conservateurs, notamment au Vatican. Ça naît à l'ONU. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une internationalisation des mouvements de base. On avait différents groupes internationaux ou fédérations différentes dans le passé, souvent liés à la droite chrétienne aux États-Unis et liés au Kremlin. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'avoir plusieurs groupes parallèles, ces groupes se recoupent, s'échangent. On a par exemple des acteurs qui se rendent régulièrement visite les uns les autres. On a aussi des soutiens de gouvernements internationaux, notamment le gouvernement russe, mais aujourd'hui de plus en plus d'autres gouvernements dans certains mouvements.